L'association Jean de la Lune est née il y a 10 ans. L'objectif est d'utiliser la marionnette comme médiateur privilégié et soit de travailler sur des thématiques comme les discriminations, comme la violence, comme la vie affective et sexuelle, soit travailler des publics en difficulté et de favoriser l'expression. J'ai travaillé un petit peu avec les publics migrants, en psychiatrie, public insertion, des entrées des loyers de l'emploi pour reprendre un petit peu confiance en soi. C'est moi qui ai créé l'association il y a 10 ans et je suis maintenant intervenante marionnette, c'est ce qui est marqué sur ma fiche de paye et c'est moi qui anime les ateliers. On aimerait développer les spectacles en direction de la petite enfance mais pour l'instant c'est exclusivement des ateliers. Donc il faut les secouer avant de les utiliser, après on les ouvre et on trempe directement son pinceau dedans. Et alors on va vous servir un petit pot d'eau qui vous servira à nettoyer le pinceau. En ce moment j'interviens au centre éducatif fermé avec une association à Creil sur la parentalité également. Donc on travaille, c'est un atelier parents-enfants, donc il y a des parents des enfants qui participent, après on monte des petites scénettes autour des relations par enfant. Et l'objectif pour l'association évidemment c'est de faire réfléchir les parents sur leur rôle de parents et de les conforter dans leur rôle de parents. Il y a trois administratrices mais effectivement c'est moi qui fais tout, les demandes de subventions, les recherches d'ateliers et puis l'animation des ateliers. Et c'est vrai qu'à chaque fois ce sont vraiment de très belles aventures humaines. Déjà la naissance de la marionnette c'est qu'il y a un moment fort. En plus c'est un moment qu'on ne contrôle pas forcément. Des fois on a dans la tête de faire une marionnette comme ci, comme ça, puis ben non elle n'est pas comme ci, comme ça. On a l'impression que c'est la marionnette qui a décidé toute seule comment elle serait. Et ensuite les rencontres de personnages, les scénettes. Bon il y a toujours un petit moment de creux quand on demande aux gens de créer une petite histoire parce que l'imaginaire n'est pas toujours tellement sollicité dans notre société actuelle. Mais c'est toujours des belles aventures humaines. Et puis une fois qu'ils ont rencontré un public, une fois qu'ils ont joué devant un public, ils ont beaucoup d'émotions et ils sont super heureux. Alors, moi je m'appelle Sandrine et à Picardie, est-ce que vous connaissez « Je marchande sable » ? Oui. Alors « Je marchande sable » il met du sable dans chez Uchenazul. L'intérêt de la marionnette, c'est qu'elle est un petit peu nous, mais pas complètement. C'est elle qui s'expose au regard des autres. C'est elle qui a l'air bête si on se trompe. Et elle ose dire des choses que des fois on n'ose pas dire soi-même. Moi j'ai rencontré des situations assez étonnantes. Entre autres une petite fille qui parlait très peu dans la classe parce qu'elle venait d'un pays étranger, mais dont la marionnette était plus bavarde qu'elle-même, osait plus parler le français qu'elle. Et également un monsieur en milieu psychiatrique qui parlait, qui était très poussif, on ne comprenait pas bien, mais quand il faisait parler sa marionnette, pourtant il avait le bras en l'air, mais on comprenait mieux sa marionnette que lui-même. Donc il y a des fois des situations comme ça qui sont assez étonnantes et qui montrent que la marionnette favorise vraiment l'envie de communiquer avec les autres. Sans compter que le message émis par les marionnettes est en général beaucoup mieux entendu que quand c'est des êtres humains qui s'adressent à nous. J'ai fait pas mal de théâtre, mais j'avoue que je suis beaucoup plus à l'aise, cachée derrière un rideau, qu'exposée directement avec mes grandes abatis. Des fois je l'ai. Et j'ai constaté, j'ai encadré pas mal de stages BAFA, des gens, enfin, parce qu'à un certain moment je proposais une sensibilisation à la marionnette et à l'ombre, des gens qui me disaient, ah là là, moi tout ce qui est théâtre, je n'aime pas ça, ça me met mal à l'aise. Je disais, vas-y, essaie, tu vas voir. Et c'était des gens qui en général se lâchaient complètement parce que c'était la première fois qu'ils osaient, en prenant une voix différente de la leur, comme ça on ne les reconnaît pas. Et ils se sont vraiment très bien. Et puis, on va voir, on va voir, on va voir.